Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés apparues dans la version CC 2023 d'Illustrator. Bonjour à toutes et à tous, c'est Monelle Croya, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est la possibilité maintenant dans Illustrator de copier du texte et de le coller dans InDesign et inversement, tout en gardant le formatage des paragraphes et des caractères. Par exemple ici, j'ai un bloc de texte avec un titre, sous-titre et un corps de texte. Tout cela est formaté et enregistré dans des styles et j'ai fait la même chose dans InDesign. Donc on va voir comment on va pouvoir coller et copier le texte d'Illustrator vers InDesign et d'InDesign vers Illustrator. Alors attention, si vous êtes sur PC, vous devez impérativement au préalable vous rendre dans les préférences, CTRL-K et dans Gestion du presse-papier, vous allez ici cocher toutes les informations, marqueurs d'index, nuances, styles, etc. Sinon, si vous n'avez que texte seul qui est coché, vous n'allez forcément coller que le texte. Dans Illustrator, vous ferez la même chose, CTRL-K et Gestion du presse-papier. Et ici, vérifiez que lors du collage, vous avez bien décoché, collé le texte sans mise en forme. Donc bien décoché. Autre chose hyper importante, il faut vérifier que vous n'ayez pas de conflit de style. Donc n'utilisez pas forcément les mêmes noms de style. Donc vérifiez au niveau du nom des styles de paragraphe. Il vaut mieux qu'il ne soit pas déjà créé. Donc ici, je suis dans Illustrator, je copie mon texte et dans InDesign, je vais le coller. Je vais agrandir tout ça. Et on s'aperçoit que voilà, c'est exactement le même. Par contre, chose bizarre, dans InDesign, le texte arrive bien formaté. Donc c'est celui de droite ici. Mais par contre, les styles n'apparaissent pas dans le panneau style de paragraphe. Donc il faudrait que je réassigne les styles. Et on s'aperçoit que là, ce ne sont pas forcément les mêmes. Puisque peut-être que la taille dans Illustrator n'était pas la même. Je vais ensuite prendre ce texte ici, celui qui est à gauche. Et je vais le copier et le coller dans Illustrator. Je suis dans Illustrator, je vais mettre celui-ci de côté. Et je fais un collé. Et là, je m'aperçois que tout est bien arrivé. Et en plus, je récupère dans le panneau style de paragraphe, les styles que j'ai fait dans InDesign. Vous voyez, ils sont ici. Je vais rajouter IND à la fin, pour vous montrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une autre nouveauté concerne l'importation de fichiers PNG liés. Donc comment on fait ça ? Vous allez dans le menu fichiers, importer. Vous allez sélectionner des fichiers PNG. Et regardez par défaut, lorsque vous faites une importation, dans Illustrator, l'option liée est cochée. Donc ça, c'est intéressant si vous souhaitez ne pas inclure dans votre document les fichiers que vous importez. Ce qui permet de gagner un peu de place dans le fichier Illustrator enregistré. Et ça permet aussi, si vous modifiez les originaux, de les avoir modifiés dans votre document. Eh bien, lorsqu'avant, on importait beaucoup de PNG et qu'ils étaient liés, eh bien, cela commençait à ramer. Et maintenant, cela ne semble plus être le cas. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion encore de voir si c'était vraiment plus rapide. Mais voilà ce que dit la doc, en tout cas. On va voir maintenant une autre petite chose concernant des actions rapides que vous pouvez lancer. Alors, vous voulez lancer à partir d'où ? Eh bien, il faut aller dans le menu AID ou alors utiliser la touche F1. Et vous avez des actions rapides que vous allez pouvoir lancer à ce niveau-là. Action rapide. Et là, vous pouvez, par exemple, si vous avez un texte de sélectionné, le convertir en néon. OK, voilà. Ou alors retourner. Alors, on va voir autre chose. Ici, toc. Voilà, on fait un truc comme ça avec un effet Chrome rétro. Et ce qui est intéressant, c'est que pour certaines actions que vous aurez appliquées, vous avez des options que vous allez pouvoir affiner dans le panneau propriété. Donc, le panneau propriété, vous allez le chercher. Et vous avez, voilà, la police de caractère ici que je vais pouvoir modifier. Je vais pouvoir modifier au niveau de l'aspect le fond, les contours et les effets ici. Bien sûr, vous pouvez aussi, et c'est conseillé, passer par le panneau aspect. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Lorsque vous faites appel au panneau découvrir, eh bien, lorsque vous ne savez pas où sont rangées les choses, eh bien, vous voyez, le simple fait ici de survoler panneau aspect, Illustrator me l'indique avec une petite fenêtre bleue pour me dire que c'est dans le menu fenêtre et il faut chercher aspect. Voilà pour ces actions rapides. En ce qui concerne la 3D, vous avez de nouveaux formats d'exportation disponibles. Alors, pour cela, il faut avoir un objet qui a un effet 3D appliqué. Et dans le panneau 3D, vous allez, au niveau de objet, tout à la fin, choisir Exportation de l'objet 3D. Et les petits nouveaux arrivaient, c'est le GLTF et le USDA, qui sont compatibles avec Adobe Substance 3D. Comme de la plupart des logiciels d'Adobe, vous avez maintenant la possibilité de partager vos documents. Donc, vous cliquez ici sur Partager. Vous pouvez inviter une personne à modifier. Donc, il faut enregistrer votre document en ligne et ensuite, eh bien, lorsque vous allez indiquer l'adresse de la personne, il faut que celle-ci ait un compte Creative Cloud, évidemment. Elle pourra modifier, si elle a été invitée, votre document ou alors, tout simplement, et c'est pour l'instant en version bêta, vous pouvez partager pour révision et ainsi recueillir des commentaires. Donc, la personne va pouvoir écrire des commentaires sur votre document. Vous les verrez apparaître, vous pourrez répondre, etc., etc. Donc, très utile lorsqu'on travaille en équipe. On va parler maintenant de la grande nouveauté qui nous permet de faire des chevauchements plus facilement. Donc, ici, j'ai un texte. Je vais prendre l'outil pinceau et je vais peut-être augmenter la taille de ma forme. Pour cela, je vais aller chercher le panneau forme, désélectionner le texte, choisir cette forme-là. Et avec l'outil pinceau, je vais passer au-dessus de mon texte. OK. Et j'aimerais ici faire des chevauchements. Donc, pour faire ça, vous pouvez normalement utiliser, si vous souhaitez, le panneau transparence et vous servir des masques vectoriels. Ou bien, vous pouvez aller dans le menu objet et choisir entrelacement. Alors, ici, ça n'a pas fonctionné parce que je suis en présence d'un contour sur un tracé. Ce n'est pas vraiment une forme et en plus, mon texte n'est pas vectorisé. Donc, je sélectionne mon texte, je vais dans le menu texte et je vais d'abord le vectoriser. Ensuite, je sélectionne mon trait, je vais dans le menu objet et je vais décomposer l'aspect de celui-ci. Ensuite, je sélectionne l'ensemble et je vais retourner dans le menu objet, entrelacement et là, je peux créer. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, tout simplement, vous allez entourer les parties que vous souhaitez faire se chevaucher ou non. Voilà, là, ici. Alors, bien passer correctement. Et vous voyez ce qui se passe ? Lorsque vous passez une fois, ça va se chevaucher ou si vous repassez une autre fois, ça ne va pas se chevaucher. Donc, ici, je vais revenir en arrière et je vais refaire la chose un peu mieux. Voilà, vous cliquez sur édition si vous souhaitez modifier un entrelacement. Je vais dire que ça passe plutôt là, là, ça sera plus logique. Voilà, ensuite, comme ça. Alors, ce qui est pénible, c'est quand vous faites retour en arrière, vous devez retourner dans objet, entrelacement, édition. Alors, il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Pour ne pas devoir recommencer comme je suis en train de le faire. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et voilà ce que ça donne. Donc, c'est quand même plus rapide que de le faire avec des masques ou d'aller découper les formes, etc. Alors, comment ça se passe dans le panneau calque ? Eh bien, vous vous retrouvez avec un objet qui s'appelle entrelacement. Lorsque vous ouvrez, vous allez voir l'ensemble de vos objets à l'intérieur. Ici, moi, j'ai deux groupes parce que j'avais décomposé mes formes. Alors, est-ce qu'on peut le faire avec beaucoup plus que deux objets ? Eh bien, pour ça, vous pouvez le tester. Tout simplement, vous faites plusieurs formes qui se chevauchent. Et ensuite, vous les sélectionnez, vous allez dans le menu objet, entrelacement, créer et vous allez pouvoir faire vos petits entrelacements, vos chevauchements, etc. Voilà, vous aurez compris, je ne vais pas poursuivre. Ça nous donne ça et dans le panneau calque, on a maintenant un objet qui s'appelle entrelacement. Avec tous les éléments qui ne sont pas groupés, contrairement à tout à l'heure. Alors, pour annuler, il suffit de sélectionner l'objet et d'aller ensuite dans entrelacement et d'annuler. Tout simplement. Donc, je trouve que cette nouvelle fonctionnalité est vraiment hyper intéressante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien UTI présent dans la description de la vidéo. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada